Ringarde, mais inoubliable, cette pub incontestablement d'Ali aimait le chocolat, c'était en 1968. Salvador Dali, surnommé Avida de l'art, aimait aussi passionnément l'argent, autoproclamé roi des surréalistes, première superstar de l'art, se voit célébrée au centre Pompidou. Il nous en fallait pas moins pour aller papoter avec une de ses muses, Amanda Lyre, qui a passé 15 ans à ses côtés. Elle défilait pour Paco Rabanne quand elle a rencontré l'artiste catalan à Paris. Nous avions un Dali public qui faisait un numéro, qui était souvent assez odieux, très provocateur. Et nous avions un Dali intime que j'ai découvert, c'est-à-dire le Dali duquel je suis tombée amoureuse, le Dali extraordinaire, cultivé, attentionné, généreux, rigolo, sympathique, etc. Alors quelles impressions a Amanda après un tour de l'expo ? Ce qui est extraordinaire, quand on voit tous les tableaux de Dali rassemblés, c'est que d'abord on se rend compte que son oeuvre est colossale, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on se rend compte que son oeuvre est colossale, et surtout c'est cette modernité, parce que les gens ne se rendent pas compte que Dali a été vraiment un précurseur pour beaucoup de choses. Par exemple, il y a beaucoup de tableaux où on voit Dali peigner un téléphone, une bouteille de Coca-Cola, une assiette, etc. Et ça, ça a inspiré beaucoup Andy Warhol. Et donc on se rend compte qu'il a inventé plein de choses comme ça, aussi pour l'hyper-réalisme. Il y a des choses, vraiment, moi, quand je revois tout ça mis ensemble, je me dis, il est temps de redécouvrir Dali l'artiste. Mais rien n'aurait été possible pour cet enfant de Cadaquès en Catalogne, sans son épouse, sa muse absolue, Gala. Elle est d'abord la muse, c'est évident. Elle est celle qui inspire beaucoup de ses tableaux. Elle est celle qui évite la folie à Dali. Dali signe ses tableaux, Gala, Salvador Dali. C'est-à-dire que pour lui, Gala, c'est la moitié de lui-même. Et oui, car au-delà de ses happenings, de ses pitreries... On a peut-être trop oublié que Salvador Dali était un peintre avant tout. Sa peinture qu'on aime ou qu'on déteste, figurative, dans laquelle on retrouve des objets qui ont tous une signification. Petit 1, la béquille. Dali représente très, très souvent et s'auto-représente ou s'identifie comme un corps mou par rapport à sa sexualité qu'il estime problématique. On peut supposer problème d'érection, pour le dire très clairement. Donc la béquille, d'une certaine manière, c'est le substitut à ce squelette qui fait défaut. Petit 2, les montres molles. Les montres molles sont le premier tableau où apparaît évidemment cette représentation frappante du temps qui d'un seul coup se liquéfie. Et puis, dans un deuxième temps, les montres molles étaient la figuration du principe de la relativité restreinte, où le temps n'est pas une donnée linéaire, mais quelque chose d'élastique. Et petit 3, le sexe. Quant au symbole sexuel, les pénis, les doigts, les vulves, après Dali joue beaucoup sur l'ambiguïté. Il a évidemment des fantasmes érotiques, mais il se refuse toujours au contact. L'érotisme ne peut être que visuel chez Dali. Impuissant, tourmenté, très orgueilleux, jaloux, notamment de Picasso, Dali a vite compris qu'au-delà de la peinture, il fallait attirer les médias. Il comprend que ce qu'il a pu faire dans le champ de la peinture, qui reste un champ réservé, limité, il va pouvoir le faire sur des médias qui sont des médias de masse. Il va pouvoir le faire avec Hollywood, par exemple. Il a énormément d'espoir avec Hollywood, parce qu'il se dit que s'il peut introduire sa méthode irrationnelle dans la production hollywoodienne, c'est l'ensemble de la société qu'il va transformer. D'ailleurs, tous ses projets à Hollywood seront des échecs. Il ne réalisera que les décors de la scène onirique de la maison du Dr Edwards d'Alfred Hitchcock en 1941. Et puis, j'ai vu le propriétaire, l'homme avec le masque. Génie, clown ou pionnier d'Ali, peut-être tout à la fois, parti de l'ultra-local pour atteindre l'universel. Pire que ça, un provocateur. C'est-à-dire un provocateur de tout. C'est-à-dire un provocateur de tout.